Dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les informations concernant l'Ichiban Kouji Dragon Ball vs Omnibus Ultimate. Vous allez avoir la taille des figurines, le nombre de figurines que vous pourrez avoir dans cette Ichiban Kouji, le nombre de chances que vous pourrez tomber sur la figurine, mais vous pourrez aussi avoir le prix des figurines Ichiban Show et mes impressions concernant ces fameuses figurines. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey, salut tout le monde, c'est Brandy Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Tu l'auras compris, elle sort en Ichiban Show US, mais surtout Ichiban Show Europe. Et ça, ça fait vraiment plaisir. On a eu peur un petit peu avec l'annonce qu'il n'y aurait pas d'Ichiban Show concernant l'Ichiban Kouji Dragon Ball, Daima. Mais quand j'ai annoncé ça, du coup, sur mon YouTube, ma partie communauté, et bien vous étiez tous contents, vous vous dites, ah, c'est très bien qu'ils ne fassent pas cette petite Daima, parce qu'ils vont faire quand même la Ultimate Dragon Ball Omnibus. Ça y est, c'est affiché le lot A de cette Ichiban Kouji. Il s'agit de Goku SLJ 3, il mesure à 14 cm et coûtera 66 euros en Ichiban Show. Vous aurez de chance de tomber sur cette figurine en Ichiban Kouji. Il faut bien faire le distinctif entre Ichiban Show et Ichiban Kouji. C'est pas la même chose. Allez voir mes shorts dédiées, allez voir ma vidéo dédiée, même si elle date un tout petit peu. Mais au moins, vous comprenez ce qu'il se passe. Ce visuel-là, on a déjà vu, Master Lies pour Goku. J'avais critiqué quand même pas mal le fait qu'il n'y ait pas de dégradé, il n'y a aucun dégradé sur cette figurine. Si, quoique au niveau des petites poignées, des bandes de poignées, quoi. Ça passe du rose jusqu'au mauve. Mais sans plus, il y a l'air que non. J'allais dire qu'il y a du dégradé au niveau des cheveux, mais je n'ai pas l'impression. On va voir tous les multi-angles. Ce visuel-là, on l'a vu aussi, d'accord ? Donc, on ne voit pas non plus trop de dégradé concernant cet angle-là, en tout cas, ici non plus. Et on a du coup un nouvel angle. Et je ne trouve pas ça ouf. Je ne trouve pas ça ouf pour le Goku. Parce que là, on voit que c'est le prototype. Parce que, je m'explique, on a cet effet, une espèce d'effet de moulage ici. Une espèce d'effet de moulage ici. Et moi, vous savez, quand je regarde une figurine, en premier, ce que je regarde, c'est le visage du personnage. Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça ne me plaît pas ? Là, le visage, je suis désolé, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas la sensation que Goku est énervé et vient de se transformer et déchaîner. J'ai juste un moment où il fait, ah, on va manger des saucisses ? Non, je veux du steak. Non, là, il n'envoie pas du pâté, il n'envoie pas du steak, il n'envoie pas non plus de la pastèque. En tout cas, c'est mon avis. On va voir à l'arrière. À l'arrière, oui, alors, il y a peut-être du dégradé. On passe peut-être du jaune orangé vers un jaune beaucoup plus clair, mais le reste, franchement, la modélisation des cheveux, il me paraît cool. Ça me fait penser vraiment à du Gotenks et, franchement, c'est pas mal du tout. Après, voilà, dans cet angle-là, on n'a pas plus d'angle. Je n'ai pas plus d'angle à vous proposer puisqu'ils avaient déjà dévoilé quand même pas mal d'angle. Les petites chaussures sont bien pointues, mais voilà, c'est ça en plus pour moi. Tandis que là, le lot B, on aura une seule chance de tomber dessus en Ichiban Kouji. Donc, quand je vous dis, on a une seule chance de tomber dessus ou deux chances, machin, ça peut aussi être un indicateur, en fait, concernant la cote des figurines à l'import. Vous savez, c'est pas les boutiques qui définissent le prix final, le prix d'origine. En tout cas, si une figurine mesure 16 cm et qu'elle fait 130 euros, c'est parce qu'il y a la cote, l'engouement du côté du Japon qui veulent absolument avoir cette figurine. Généralement, c'est à la Swan. Et du coup, les prix, les cotes pètent. Et ça, c'est vraiment dommage. Et là, c'est un indicateur que la cote risque de péter pour ce petit Super Baby 2 de 26 cm. En Ichiban Show, elle coûtera 71 euros. Ça va, c'est pas cher. C'est pas cher. Pour du Baby Vegeta, franchement, c'est pas cher. Moi, j'adore ce Baby Vegeta, puisque visuellement, il envoie du lourd. Il envoie du lourd. Franchement, déjà, regarde, dans sa carrure, c'est un mastodonte. Et en plus de ça, on a plusieurs aspects différents. Là, tu vois bien, du coup, avec ce cliché clean, avec la dorure sur les bottes, les gants, les épaulettes. Avec un effet un peu moins vernis au niveau de la combinaison, d'accord ? Avec beaucoup de dégradés, un sculpt plutôt cool. Et ce visage est juste magnifique. Il est jouissif, ce visage. Avec le reflet des yeux, comme ça. Franchement, ça te donne l'illusion de l'anime, en tout cas, parce qu'il n'y a pas eu de manga. Un autre angle, du coup, là, je le vois. Pareil, j'adore. J'adore tous les pliures, tous les faits anguleux au niveau des muscles, des abdos qui sont ciselés à mort. Regarde-moi au niveau de la main, comment c'est bien fait. C'est hyper réaliste. On a cet effet un peu doré. Ça peut déplaire. Je sais que ce n'est pas forcément comme ça qu'il est représenté dans l'anime. Mais j'aime bien le parti pris du fait d'avoir un espèce de doré glacé comme ça. Franchement cool. Et ce menton long comme ça, bien caractériel, bien carré et tout, la petite bouche avec les dents, entre les dents, c'est en relief. La petite faussette sur le côté, ce sont des deux côtés d'ailleurs. Là aussi, l'effet carré aussi un peu, squelettique, un petit peu du visage. Il est magnifique le visage. Il est magnifique. Le petit sourire en coin comme ça, les yeux asymétriques. Génial. Le cara design des cheveux, hyper bien fidèle. Franchement nickel. Les petites paulettes bien hautes, bien volumineuses, bien barraquées aussi au niveau du mastodonte. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression là de voir un dessin. J'ai l'impression de le voir dessiner. Je veux dire, la modélisation, les proportions dans n'importe quel angle te donnent vraiment l'illusion d'avoir un baby végéta super baby 2 de 20 cm devant toi. C'est extrêmement cool. Regarde le cucu. Au bâton cucu. L'arrêt de fesses et tout. Les muscles dorsaux, dorsales, franchement nickel. Pareil, les triceps bien faits. Moi j'adore. Moi j'adore cet effet vraiment métallique doré. Derrière, j'adore. Regarde le sculpte des cheveux aussi. Génial comment l'arrière ça fait. On a vraiment l'impression d'avoir un végéta avec seulement une mèche en plus. Génialissime. Le lossé de cette Ichiban Kouji s'agit du coup de Végétaux. Super Végétaux. Et on aura deux chances de tomber dessus. Ah ouais ? Bien évidemment, je remercie Baggy S pour certaines informations qu'il nous donne sur son réseau social qui est Twitter. Allez faire un tour. Le lien est en description de cette vidéo. Notamment du coup le nombre de figurines qu'on aura par l'auterie. Ça c'est vraiment important. Après tout le reste, j'ai aussi mes sources, j'ai aussi mes petits sites où je vais pêcher mes petites informations. Et voilà, merci de faire vivre du coup la passion en allant vous abonner chez lui, etc. On a du coup le Végétaux. Désolé, je ne suis pas hyper fan, d'accord ? Je n'ai pas dit 26 cm pour Végétaux, 75 euros. Un poil plus cher que Super Baby 2. Réfléchissez pour la cote. Voilà, c'est plutôt cool. Voilà, pour le Baby 2 et Végétaux, 75 euros. 75 euros, c'est une figurine Master Lies classique. Voilà, moi avant j'ai acheté mes figurines Master Lies, 75 euros, 70, 75 euros. C'était le prix. D'accord ? Quand je dis avant, c'était en 2020 environ, tu vois. Donc moi, comme je dis, je ne suis pas hyper emballé par ce Végétaux. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je regarde en premier le visage. Lui-même, je trouve qu'au niveau des épaulettes, là, tu vois, le orange, j'ai l'impression qu'il descend trop. Les teintes sont superbes, hein. Les teintes sont hyper bien choisies. On a du dégradé partout. Les chaussures sont en pointe. Le jaune et tout. Franchement, nickel. Du dégradé du bleu vers le bleu foncé. Là, pareil, du bleu clair vers un espèce de bleu dos. Franchement, c'est cool. Mais c'est le visage. Le visage, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout emballé par le visage. Puis, je trouve qu'il manque des lignes au niveau des mèches et tout. Là, ça va. Mais ici, je ne suis pas convaincu. Les points, la pose. Alors, je sais, c'est tiré d'une illustration, voilà. C'est vraiment la pose dans laquelle il faut la mettre. Il faudra que tu la mettes de côté, comme ça. Bon, là, il va falloir la mettre de côté. En plus de ça, surélevé, du coup. En fait, elle me fait penser vachement à la Gogeta qui est sortie dans une Ichiban Kuji Back to the Film, un truc comme ça. Où je n'étais pas non plus emballé par le visage de Gogeta et par le pantalon. Tandis que là, c'est vrai que le pantalon, par contre, il est bien fait. Il est vraiment bien fait. La bonne longueur avec pas beaucoup de plis, mais des plis cohérents et bien... Tu vois, ça rentre bien, comme ça. C'est vraiment un pantalon vraiment ample et ça, j'apprécie vraiment. Voilà un autre angle, du coup, puisque les deux angles d'avant, vous avez déjà vu, donc je parle un petit peu trop. Oui, voilà, ça me parle déjà un peu plus au visage. Il me plaît déjà un peu plus. Limite, je le mettrais plus dans cette position, tu vois. En contrebas, profil gauche, là, je préfère un peu plus. Là, le visage, voilà, là, c'est du DBZ. Avec les yeux bien fermés, le regard vénère avec les stris au-dessus, au niveau du front. Beaucoup de texture au niveau de la peau. Là, ça me tente plus. Ça manque un petit peu de volume musculaire au niveau de l'épaule. Ça manque un petit peu de dessin au niveau des bras. Mais là, ça me tente déjà un peu plus. Est-ce qu'au niveau des mèches de cheveux, on a plus de lignes ? On a l'air d'en avoir une ou deux, là. Alors, j'ai pas les photos en HD 2000 par 2000. J'ai les photos en 1002 par 1002. Parce que j'ai pas réussi à avoir les autres. Mais peut-être que c'est la qualité de la photo qui fait ça. Parce que, regarde, là, tu regardes les mèches de derrière, il y a quand même pas mal de lignes. Il manque peut-être juste les lignes des deux mèches de devant. Et ça, c'est... Les deux mèches de devant, honnêtement, c'est végétaux. Il faut que ces deux mèches-là soient bien faites. Dans cet angle-là, ça va. Mais je sais pas, dans les autres angles, peut-être, ça manque un petit peu de volume au niveau des mèches. Au niveau de l'arrière, du coup, vous voyez, on a encore du dégradé, on a encore du dessin, on a encore du sculpte bien fait, on a encore de la texture, on a encore des plis cohérents. On a cette sensation que le doggy, il s'élève comme ça, en lévitation, du coup, avec cet effet-là, avec le fait qu'il vient de se transformer en Super Saiyan, quoi, tu vois. On a l'illusion. On a l'illusion, mais encore une fois, là, dans cet angle-là, le visage, ça va. C'est vraiment dans cet angle-là. Après, tu vas me dire que quand tu regardes un personnage d'en bas comme ça, c'est moins beau quand tu le regardes comme ça. Voilà. Ensuite, on a du coup le lot... Ah, je vais trop vite ! Le lot de dé, on aura une seule chance de tomber dessus en une petite bande-coudji. Ah, attends un instant, je vais chercher quelque chose. Viens ici, toi. Parce que j'ai cru comprendre que... On avait fait de la réutilisation de ce culte. Ah, alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Je vais regarder ça en détail. En détail, en détail, en détail. Oui. 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 C'est une réutilisation de ce culte. Oui. Le pantalon de cette Majin Buu est le même que vous voyez juste ici. C'est le même pantalon. Et c'est un peu dommage parce que... C'est pour ça qu'on a cet effet un peu... Je pense que j'avais dit ça dans ma dernière vidéo. Je trouve que, morphologiquement parlant, les proportions des jambes me paraissaient un peu courtes. Je crois. Et là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Ils ont repris le pantalon de celle-là pour faire le Majin Buu Gohan absorbé. Que vous aurez une seule chance de tomber dessus. Elle mesure 27 cm et sera proposée en Nichibansho à 75 euros. Franchement, pas mal, hein ? Pas mal, hein ? Donc, voilà. Avoir la cote japonaise à l'import. Parce que moi, c'est que de l'import, quasiment. J'ai très peu en Nichibansho parce que je ne peux pas attendre. Si j'attends, ça ne sert à rien que j'ai une chaîne YouTube. Il faut que je les commande tout de suite. Donc là, on a du coup un autre angle qu'on avait déjà vu aussi. J'avais peur pour la fameuse jointure qui a là... Je regarde le bras. Si on a des similitudes au niveau du bras. Non, ce n'est pas du tout les mêmes. C'est vraiment que le pantalon qui a été réutilisé. La main est superbe. La main est superbe. On va parler de la main après. Moi, ce que j'avais critiqué beaucoup, c'était la jointure qu'il y a là. Mais surtout, la dentition qu'il a. C'est quoi ces dents de chèvre, là ? Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'espère que ce sera rectifié. Il n'y a pas de jointure au niveau de la crête de tête. Beaucoup de collectionneurs pensaient qu'il y avait à avoir une jointure ici. Il n'y a pas de jointure. Il n'y a pas de jointure, on le voit bien. Il n'y a aucune jointure. Regarde. Hop là. Non. Pas de jointure après avoir ce produit définitif. Ça peut changer la sortie usine. Puisqu'il faut la modéliser de façon à ce que ça fonctionne, la sortie usine. Je n'ai pas dit, mais les pieds sont en lévitation. Végétaux. Attendez-vous à des talonnettes. Attendez-vous à peut-être de la tige. Attendez-vous à ça. Attention. J'espère qu'il n'y aura pas de tige et qu'il y aura des talonnettes. Mais même si déjà, s'il y a des talonnettes, c'est un peu embêtant. Ils auraient pu garder exactement les mêmes pieds que là, en fait. Tu vois ? Parce que là, en fait, ils ont repris le début de la botte et ils ont mis le pied un peu plus vers le bas. Pour donner l'effet de lévitation. Puisque dans le combat, ils sont quasiment tout le temps en train de voler. Les deux. Cet angle-là, on a déjà vu. Cet angle-là. Voilà. Je parle de cet angle-là. Bon. Le pantalon, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Encore une fois, moi, je le regarde vite fait. Ouais. On a exactement le même pantalon. On a exactement le même pantalon. Ok. Très bonne qualité pour l'avoir sous mes yeux. Le pantalon, nickel, quoi. Après, ici, je ne me fais pas trop de soucis concernant le reste. En termes de couleurs, ce n'est pas flagrant en termes de dégradé, en tout cas. Le rose me paraît plutôt bien. On a du dégradé aussi, je crois, au niveau du rose. C'est encore un visuel photo. Donc, je ne peux pas avoir un avis définitif dessus. Je n'ai pas l'impression qu'il y a du dégradé sur le doggy. Donc, la queue de tête, la crête, génial. Parfait. Voilà. À l'arrière, est-ce que c'est encore la même ? J'essaye de regarder ici. Ouais, c'est les mêmes. C'est confirmé. C'est exactement le même pantalon. On passe du coup au lot E qui n'est autre que Bardock. Et vous n'aurez qu'une seule chance de tomber dessus en Ichimankuji. 24 cm. 75 euros. Je l'ai dit pour Majin Buu, 75 euros aussi ? Oui, je l'ai dit. Voilà. Texturé. L'armure pétée. Fêlé. Des stris partout. Du sang. Tac. La boulette qui n'est pas ouf. Mais tout le reste est génial. Accureille de malade. Même au niveau du sang qui dégouline sur son côté. Tout ça, c'est fidèle. L'une des plus fidèles en termes de figurines de Bardock. Donc, voilà. Du dégradé partout. Là, tu le vois ici. Du dégradé. Voilà. Bon, tous ces angles-là, on avait déjà vu. Et voilà, un autre angle. Et cet angle-là, vraiment... On dirait de la... On dirait... Attention à ce que tu vas dire. On dirait de la Supermaster Starspice. Non, on dirait pas la Supermaster Starspice. On n'est pas encore au niveau de la Supermaster Starspice. Pour moi, l'armure, si. L'armure craquelée comme ça. Fissurée. Avec des petits stris comme ça. Qui ressemblent à du Baroque. Pareil, la texture partout à poser sur la figurine. Dommage. L'épaule, là, est vachement ronde. Du coup, le trapèze n'est pas assez volumineux. On aurait pu avoir un trapèze légèrement arrondi. Ce qui aurait donné une carrure un peu plus impressionnante. Après, ça reste un Bardock... Entre guillemets, anti-héros. Un peu trapu. Un peu... Voilà. Je dirais... Pas grand-chose à voir avec Goku. À part le chara-design, forcément. La queue, elle est bien faite. Tu vois, avec les poils. Ça, c'est des poils Master Lies. Voilà. L'armure, on me fait vraiment penser à... À Super Master Starspace. Je vais aller chercher ma super Master Starspace. Voilà. Super Master Starspace, c'est celle-ci. La mure craquelée. Alors, non. On n'est pas du tout sur la même armure. Ce n'est pas du tout une réutilisation. Ça ressemble beaucoup. Mais on n'est pas du tout, du tout, du tout. Même sur les techniques de sculpte. Ce n'est pas ça. D'accord ? Ce n'est pas du tout ça. Très, très belle figurine. Mais tu vois, tu as toutes les lignes des cheveux. Et là, tu ne l'as pas. Et je préfère ça. Je préfère ça en ligne des cheveux. Par contre, le bandeau ici... Masterclass. Masterclass. Là, c'est un petit bandeau à la lunch. Ouais. Mais ça reste pas mal. Mais je préfère ma Super Master Starspace. Je préfère largement ma Super Master Starspace. Si je n'avais pas eu celle-là, clairement, j'aurais pris celle-ci. Je le redis. Mais voilà. Très, très belle figurine pour ce Bardock. Accurate. Celle-là est plus accurate que la Super Master Starspace. Voilà. Même si je préfère la Super Master Starspace, parce que ça me correspond plus en termes de badassitude. Et même les dégradés sont meilleurs. Enfin bon. Ici, du coup, le low F avec Kakarot. 17 cm. Je vais rouler sur mon fil de micro. 17 cm. Vous n'aurez qu'une seule chance de tomber sur cette figurine. Il s'agit du coup de Kakarot, comme je l'ai déjà dit. D'une figurine qui coûtera en Ichiban show 75 euros. 75 euros. Quasiment toutes les figurines font 75 euros. Sauf le Super Baby qui fait 71. Je ne comprends pas. Et le Goku SSH3 qui fait 66. Et Alas One, restez, vous allez savoir. Je ne m'en fais pas du tout pour cette figurine. Cette figurine va être géniale. Enfin, cette Master Lies plus. Parce que la figurine, en vrai, c'est plus le Goku en lui-même. Après, tu as le pod. Le siège est bien fait. Ça ressemble vraiment à du cuir. D'accord ? Pour certaines parties. Là, un peu moins. Puisque c'était partie un peu plus droite. Un peu plus anguleuse. Mais là, on a cette sensation de... Voilà. De moelleux. Voilà. Et l'effet cuir vieux fauteuil cuir d'avant, tu vois. Pareil ici, au niveau de la vitre rose. On avait la même pour la Gohan. Donc, parfait. Pas mal de stries au niveau de cette bouboule. Voilà. On a le vérin ici, des deux côtés, j'imagine. On voit encore les stries et tout. Pas beaucoup de dégradés. Un petit peu, quand même, au niveau du pod. Du pod spatial. De la capsule. Et pas mal de griffures, etc. De stries. Voilà. On sent qu'il est passé par la galaxie pour venir sur la Terre. Et j'aime bien le molletonnage des petits coussins. Des petits... Je ne sais pas comment appeler ça. Voilà. Du rembourrage, là. Pour pas qu'il ait mal s'il se fait secouer, quoi. C'est bien fait. Je veux dire, c'est... C'est fou comment ça... On a l'illusion. On a une jonction, là. On voit. Elle est en deux. Elle est faite en deux. On voit la jonction juste ici. Je pense que tu la vois aussi. Derrière, du coup... Ouais, regardez, tu vois. On voit effectivement cette jonction, là. Mais ça arrête très rapidement. Donc ça, c'est cool. Du coup, tu n'auras pas une jonction bien significative au milieu. Ça a été fait, du coup, avec deux cerclages sur les côtés. Et du coup, ici, c'est limite, on dirait... La construction du pod en lui-même. Tu vois, qui est faite comme ça, tu vois. La conception du pod. Je pense qu'ici, du coup, ce sera plat. Voilà. À l'arrière, ça donne ça. Pas grand-chose de plus. Voilà. On a essayé de représenter quelque chose... Voilà. Des petits stris, des petits impacts, des petits damages sur cette navette spatiale. Donc... Voilà. C'est cool. Le Goku en lui-même, je ne l'ai pas dit. Mais bon, ça, on avait déjà vu. Bon, voilà. Il fait dodo. Avec la queue, elle est bien faite et tout. J'espère, juste comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, qu'on voit son petit kiki. Je viens voir les petits kikis de Goku. Les yeux fermés et tout. Et tout. Choupi. Ce Goku. Et là, on passe à la Last One. Et on en voit vraiment plus et de meilleure qualité concernant cette Last One qui... M'attire pas spécialement. Bon, ouais. 120€ en Niki Bansho. Oui, elle sortira en Niki Bansho. 29cm. Pas hyper grand. 29cm, je vous le rappelle, ça va être jusque là. D'accord ? Ça va pas être jusqu'au point. Donc, tu peux rajouter 1 ou 2 cm... Même 3 ou 4 cm de plus. On aura une seule chance forcément de tomber dessus puisque c'est la Last One. D'accord ? La Last One, t'as forcément qu'une seule chance et c'est le dernier ticket que tu prends. Et tu gagnes en plus une Last One. D'accord ? Ici, du coup, on a la figurine représentée, les petits doigts qui sont... Enfin, les petits doigts, les gros doigts de Kori qui sont représentés. Et on peut voir un aspect très doré, très clinquant à l'œil concernant la fourrure de ce Ozzaru. Même au niveau des yeux. Alors, il n'y aura pas ce reflet-là sur la figurine. Le reflet va se créer en bougeant, tu vois, en bougeant, en regardant la figurine de côté, etc. Là, c'est clairement le flash qui donne cet aspect-là puisque les yeux seront vernis, très vernis, où t'auras un reflet de la lumière. Et du coup, chaque partie du corps aura les poils qui seront dorés comme ça, avec un petit dégradé qui vient vers du marron, entre guillemets, du jaune orangé ou du marron. Donc voilà, là, on avait déjà vu quelques visuels de cette figurine, sous d'autres angles, mais de mauvaise qualité. La bouche, la gueule, pardon, les crocs ont l'air plutôt bien faites. On voit le palais, on voit la langue et tout, voilà, les oreilles, machin. C'est pas trop mal, mais... Par contre, la jointure ici, celle-là, elle me rebute totalement. C'est pas trop mal, mais je sais pas, ça manque de fluidité, tu vois, là, regarde la jointure qu'il y a au niveau des jambes, je sais pas. Ça manque de fluidité au niveau corporel, au niveau morphologie, je sais pas. Et il y a trop de jointure, trop de jointure. Alors, peut-être que ceux qui kiffent la transfo vont se dire, comme moi, quand j'ai acheté le Titan Assaillant là-bas, trop de jointure. Mais je kiffe la transfo, je kiffe la représentation du personnage, donc je l'ai acheté. Donc, si vous kiffez le personnage et que vous n'avez pas Nozaru, vous allez toujours rêver d'avoir Nozaru. Elle est visuellement, au niveau du paint, meilleure que la précédente. Mais au niveau du sculpt, peut-être un peu moins bien, puisque le visage, moi, je le trouve moins bien. Après, ce n'est que mon avis. À voir en vrai, parce que peut-être que de face, on aurait une autre... J'aurais peut-être un autre ressenti. Là, tu vois, on est de face, mais j'aurais aimé plus de vue d'en haut, en fait. Et ça manque aussi de dégrader au niveau de la peau. Je trouve que ça fait vachement plastique au niveau de la gueule, les parties marron, là, tu vois. On a moins ce côté plastique au niveau des doigts, puisque c'est vachement strié, c'est vachement texturé et tout. La peau du visage, trop lisse. Trop lisse, donc du coup, c'est un côté plastique et ça brille aussi, j'ai l'impression, sur la peau du visage. Ça manque de traits de visage, ça manque de... Ah, de férocité au niveau du visage, je trouve. Ça manque de férocité, que ce soit en termes de sculpte ou de peinture. Voilà mon avis concernant cette Ichiban Kuji, ses figurines. Si tu as bien aimé mon avis, ça t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like. Qu'est-ce que je vais prendre dans cette Ichiban Kuji ? J'allais dire si c'est Ichiban Shou, Majin Buu et Baby Vegeta, super Baby Vegeta, voilà. J'ai les deux que je vais prendre, c'est sûr, je les prends. Enfin, c'est sûr, ça dépendra de la cote japonaise. Parce que je le rappelle, je voulais acheter un Madara, mais il m'a coûté 150€, donc du coup, je ne l'ai pas pris. 150, 160€, je ne sais plus. Donc voilà, tout dépendra de la cote de la figurine. Sinon, je me rabattrai sur les Ichiban Shou et je ferai un déballage 6 mois plus tard. Ce qui est un peu dommage. Pour la chaîne, en tout cas. Et pour vous, puisque, bon, ça vous aide à faire votre choix. J'espère en tout cas que c'est le cas. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. Dis-le-moi en commentaire. C'était Franzi Stark, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada